Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça ne va. Du coup on est de retour pour un nouveau drama et aujourd'hui je ne serai pas seule car je serai avec Christelle. Hello hello. Comme toujours on est ensemble et aujourd'hui on est de retour pour du lourd, du vraiment du lourd parce qu'aujourd'hui on va parler du drama d'où Mathieu Service ou bien en coréen qui est un drama spécial TVN qui s'est terminé le 29 juin, qui contient 16 épisodes de 70 minutes et dont les thèmes principaux sont drames, fantastiques et romances. Donc voilà gros drama. C'est un drama qui a été extrêmement populaire ces derniers temps, on l'a vu passer absolument partout. C'est vraiment un gros gros drama. Il était très très populaire sur Insta et je l'attendais beaucoup et justement avec Christelle on s'est dit bon bah vas-y on le fait parce qu'à l'intérieur il y avait nos acteurs préférés. Il y avait Swingook et Isuyok. On a regardé principalement pour eux. Et voilà du coup bah aujourd'hui on est là pour vous parler de ce drama. On va vous faire dans un premier temps une version courte sans spoilers et on vous fera plus tard un autre podcast qui sera une version longue où là il y aura des spoilers et on parlera un petit peu plus de ce qu'on a pensé du drama en détail avec des spoilers. Mais pour le moment on va commencer déjà par la version courte. Christelle comment as-tu découvert ce drama ? Bah c'est toi qui m'en a parlé si je me rappelle bien. Il y a moyen qu'on en ait parlé parce que comme on avait fait il y a pas longtemps End My Love, on l'enregistrait je crois au mois de mars et c'était sorti en 2019, 2020 si je dis pas bêtises. Et comme il y avait Isuyok à l'intérieur c'est possible effectivement qu'on en ait parlé à ce moment là. Ouais exact. Et puis après bah on l'a vu passer sur les réseaux sociaux. Beaucoup beaucoup. Beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire, je suis assez mitigée. Tu savais déjà ce que j'allais dire. Ouais. On va dire que j'ai du bon et du mauvais dans le drama parce que c'est vrai qu'après il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que nous on attendait énormément du drama. Il faut savoir que quand on attend beaucoup de quelque chose, quand on entend tellement de bien et qu'on se fait des films dessus, bah finalement très souvent on finit déçu parce que nos attentes sont tellement hautes et surdimensionnées par rapport à la chose. Donc il y a peut-être de ça aussi, peut-être qu'on en attendait trop de drama par rapport à ce qu'on avait entendu. Et peut-être que pour les personnes qui n'entendaient absolument rien, ça va être un drama juste incroyable. Mais c'est vrai que pour moi c'est un bon drama, je vous recommande d'aller le voir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, je pense qu'on en parlera plus dans la version longue. Alors Christelle, si tu devais me donner six emojis pour représenter ce drama, qu'est-ce que ce serait ? Alors le premier j'ai mis un hôpital parce que justement un des personnages a une maladie et du coup on va en savoir plus. rouge. Le deuxième, j'ai mis un papillon. Ah ouais, pas mal. Je pense qu'on n'aura pas mis les mêmes alors parce que moi j'en ai et visiblement on n'a pas mis les mêmes pour le moment. Ok. Du coup j'ai mis un papillon. Le troisième, j'ai mis... Alors il n'y avait pas d'emoji que je cherchais exactement, mais j'ai mis la température. Alors pourquoi la température ? J'ai mis la température en fait pour représenter les saisons qui représentent justement un des personnages parce qu'ils représentent toutes les saisons et tout. Ok. Ensuite le quatrième, j'ai mis une étoile filante. Tout le monde connaît la légende de l'étoile filante. Quand il y a une étoile filante, tu fais un vœu, voilà. Le cinquième, j'ai mis un pot de fleurs. Oh, ça je l'ai mis. Ok. On en a un en commun. Et le dernier, j'ai mis une main. Une... Ah. Ok. Alors on n'a quasiment pas mis les mêmes. Ok. Qu'est-ce que t'as mis toi alors ? Alors moi j'ai mis un briquet. Ouais. Ok. J'ai mis un emoji parce que là je suis sur mon iPad et j'ai mis un emoji. Alors attends. C'est l'emoji de deux cordes qui font un nœud, comme un nœud marin un peu. Ah, pour le bracelet ? C'est juste après les emojis des parents et des enfants et des machins et avec les vêtements. Il y a un emoji avec des cordes. J'ai mis l'emoji de la tulipe ou de la fleur en général, mais la tulipe jaune parce que la tulipe jaune est très très populaire autant dans ce drama-là que dans d'autres dramas. C'est vrai qu'il y a plein de thèmes qui reviennent. Quand on regarde la cigarette et le briquet, Vincenzo et tout. Oui, ouais. Quand on regarde aussi la papillon, on pense à Penthouse, on passe aussi au drama qui vient de commencer, qui est Never the Less, Al-Khotimane. Ouais, ouais. Plus ancien Goblin, mais effectivement, c'est vrai que le papillon est très très central dans les dramas ces temps-ci. En troisième emoji, j'aurais mis un nageur. Ouais, ok. Ensuite, j'aurais mis des livres parce qu'on va se placer dans un milieu éditorial, une maison d'édition. J'aurais mis un éclair pour l'électricité. Ouais, ok. Ouais. Et j'aurais mis un médecin, du coup, mais toi t'avais mis hôpital. Ouais, ok. Voilà. Je pense qu'on a fait le tout, on est assez complète. Ouais, là, c'est très complet. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de Matthew Service, je vais peut-être vous donner le casting avant de commencer. Alors, c'est un casting qui est vraiment très très connu. Alors, je le dis quasiment à chaque drama, mais c'est vrai que là, quand même, c'est du gros casting. Alors, en acteur principaux, on va avoir So Hing-guk, et So Hing-guk va jouer le rôle de Myeong-mang. Ensuite, nous allons avoir Park Bo-young, et Park Bo-young, elle va jouer le rôle de Tak-dong-young. Nous avons aussi Lee Soo-yok, qui va jouer le rôle de Cha-ju-hik. Nous avons Kang Tae-ho, qui va jouer le rôle de Yeon-gyu. Et enfin, nous avons Shindoyeon, qui va jouer le rôle de Najina. Alors, c'est un gros drama, c'est des grands acteurs. On a trois acteurs secondaires et deux acteurs principaux. Les acteurs principaux, c'est So Hing-guk et Park Bo-young. Et on va dire que la romance secondaire, elle sera entre Lee Soo-yok, Kang Tae-ho et Shindoyeon. Ça, c'est le casting principal. Alors, de quoi va parler de Matthew Service ? Ok, donc déjà, comme je l'ai dit au début du drama, on se place dans un genre fantastique. Donc, si vous voulez, on se place un petit peu dans le même genre que Goblin, par exemple. On va avoir au début du drama, Tak-dong-young. En fait, elle travaille dans une maison d'édition. Et en fait, elle va apprendre du jour au lendemain qu'elle possède une tumeur et qu'il lui reste plus beaucoup de temps à vivre, qu'il lui reste à peu près trois à quatre mois. Et à partir de ce moment-là, en fait, les choses vont un petit peu déraper. Au début, elle ne va pas vraiment réaliser la chose. Elle ne va pas vraiment accorder d'importance à ça. Et elle va juste dire ok, je suis malade, mais j'ai des choses à faire, il faut que j'aille travailler. Le médecin va lui demander justement de se faire opérer, mais elle va refuser. Elle va préférer justement passer son temps à travailler et rester auprès de ses proches. Après avoir passé la soirée à boire, elle va commencer à crier dans la rue. Elle va dire je voudrais que le monde s'arrête. Je voudrais que tout le monde disparaisse. En fait, je voudrais que ce soit la fin du monde. Et au même moment, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je l'ai dit, on est dans le milieu fantastique et on va avoir deux personnages fantastiques. On va avoir Dieu, que je n'ai pas cité dans les personnages principaux, qui sera joué par une jeune fille. D'ailleurs, on ne lui donne pas de nom, je crois. Dans tout le long du drama, elle n'a pas de nom. Et on va avoir un deuxième personnage qui est le personnage principal, qui est joué par So-Ingo, qui va être Myeolmang. Pour le traduire, même en coréen, ça veut dire le chaos, la destruction. En fait, il est un petit peu un dieu, si on veut, mais ce serait plutôt un dieu de la destruction. Si vous voulez, on pourrait un petit peu le rapprocher à Josong Sajja, la faucheuse d'un goblin, joué par Hidon Huk. C'est assez similaire. On en parlera d'ailleurs après. Il est immortel du coup, et son but, c'est de tout simplement s'occuper des humains. Il gère tout simplement tout ce qui est la mort, la destruction et compagnie. Et le jour où Tak-Tong-Yong, elle apprend qu'elle est malade, c'est l'anniversaire de Myeolmang. Et Dieu lui dit que le jour de son anniversaire, il a le droit de réaliser un seul vœu d'un être humain. C'est-à-dire qu'en fait, son anniversaire, il n'est pas pour lui, mais il est pour les êtres humains. Et le jour de son anniversaire, il doit exaucer un vœu d'un être humain. Et puis, le soir même, en même temps que justement Tak-Tong-Yong, elle est bourrée, qu'elle crie, qu'elle veut que le monde disparaisse, et bien justement, Myeolmang, il va entendre son souhait. Et il va justement être intéressé par son souhait, parce que c'est exactement ce qu'il pense lui aussi. Et les deux, au même moment, vont avoir exactement la même idée, tout simplement de faire disparaître le monde, et de provoquer la fin du monde. Et à partir de là, il va être intéressé par Tak-Tong-Yong, et il va décider de faire un contrat avec elle, en lui proposant d'alléger ses souffrances, et de l'aider jusqu'à ce qu'elle meure. En contrepartie, elle, elle doit faire le souhait de vouloir détruire le monde. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une histoire entre les deux. Et au fur et à mesure, on va en apprendre un peu plus sur Myeolmang, et on va voir que finalement, il n'est peut-être pas si inhumain qu'on le pense, parce que techniquement, ce n'est pas un humain, c'est un dieu, enfin, il est là, mais il n'est pas là. Et justement, Tak-Tong-Yong, c'est elle qui va un petit peu ramener son humanité, et on va les suivre tout simplement tout au long du drama. Et aussi, on va toujours être ramené à la réalité, parce que Tak-Tong-Yong, elle, c'est une bombe à retardement, vu qu'elle risque de mourir à tout moment. Et justement, on va voir comment les deux vont vivre ça. À côté de ça, on va voir une autre romance. C'est comme je l'ai dit, on travaille dans le milieu éditorial, dans une maison d'édition. Et justement, Chadwick, c'est le manager de Tak-Tong-Yong. Il va y avoir un triangle amoureux entre Chadwick, Yeon-Gyu et Nanjina. Je ne vais pas vous expliquer tout, mais en gros, il va y avoir un triangle amoureux, parce que Chadwick, il est amoureux de Nanjina. Nanjina, elle a toujours des sentiments pour Yeon-Gyu dix ans après, mais on va voir si c'est possible que Nanjina tombe amoureuse de Chadwick, ou est-ce qu'elle va finir finalement avec Yeon-Gyu. Ça, je vous laisserai voir le drama pour le savoir. Donc voilà, on a vraiment deux romances. On a une romance plutôt surnaturelle avec Myol-Mang et Tak-Tong-Yong, et on a une romance beaucoup plus terre-à-terre, plutôt un triangle amoureux avec Nanjina, Yeon-Gyu et Chadwick. Et on va suivre tout ça. Je voulais préciser quelque chose. Je voulais préciser que c'était quand même un drama qui était un petit peu dépressif. Il y a quand même des thèmes assez lourds qui sont abordés. Alors, ce n'est pas tout le long de dépressif. Il y a quand même des moments heureux, il y a quand même des moments drôles, bien évidemment. Mais le thème de fond qui est justement la mort, la maladie, l'existence et la vie après la mort et tout ça, les questions sur la vie, c'est quand même assez lourd. Je trouve que c'est quand même un peu dépressif, donc je vous préviens en avance que vous sachiez à quoi vous attendez. Ce ne sera pas non plus une romance hyper légère. Ce n'était pas non plus le drama de la joie. J'ai l'impression que Sawingook, en fait, il est voué à jouer des romances, enfin des mélodras, en fait. C'est sur son visage. Effectivement, il a ce truc un peu... Dans son film avec Sawingook, c'est complètement le contraire, justement. Il est très excité et tout ce genre de choses. Mais c'est intéressant de voir s'il arrive à jouer les deux types de personnages. C'est ça. Alors moi, Pipeline, pour le coup, je ne l'ai pas encore regardé parce que je ne l'ai pas trouvé encore sous-titré. Il n'y a pas eu encore des sous-titres qui ont été mis. En tout cas, il y a quelques semaines, il faudrait que j'aille vérifier si ça a été sous-titré. Pipeline, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu des bons retours. Il faudrait que je le regarde. Et effectivement, j'ai pu voir des extraits de Sawingook et Sawingook dans Pipeline est différent. On va dire qu'il est plus joyeux, plus excité, plus jovial, plus vivant. Alors qu'ici, il est beaucoup plus sérieux, triste. Il est joueur, mais on va dire qu'il est quand même assez triste. Christelle, qu'est-ce que tu as pensé du drama en général, alors ? C'était un bon drama. Je ne vais pas mentir. C'était un très bon drama. Pas compliqué. Honnêtement, très facile à regarder. Pas compliqué. Oui, oui, ok, oui, oui, oui. En soi, pas compliqué. Si tu prends en général. Après, c'est sûr qu'il y a quand même des détails qui sont un peu compliqués, tu essaies de comprendre, mais comparé à d'autres dramas qu'on aurait pu voir. Non, c'est un très bon drama. Je trouve que la relation entre les personnages est super. Il y a une bonne alchimie entre les personnages principaux, que ce soit les lits principaux ou secondaires. Après, comme je dis, si vous cherchez quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça, simple. Franchement, c'est un drama, regardez. En fait, surtout, c'est si vous avez aimé Goblin et que vous cherchez des dramas qui ressemblent à Goblin dans le même univers, vous allez aimer parce que c'est un peu un Goblin-like. C'est ce qu'on avait dit déjà pour The Tale of the Night Held. Mais là, je trouve que c'est plus prononcé. On en parlera dans la version longueur, mais je trouve que vraiment, le personnage de Mjolmang, c'est un mélange entre Goblin et entre Joseon Saja, la fauchouse. Et pour son aspect plutôt physique, je trouve qu'il ressemble beaucoup au personnage de Do Kwa. Je trouve qu'il a beaucoup les vibes de Do Kwa dans Goblin. Ok. Ouais, et il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que vraiment, il donnait les vibes de Do Kwa. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment similaire à... Ouais, c'était un mélange de Joseon Saja et Goblin. Mais en même temps, je trouvais que son caractère, c'était très similaire à son rôle qu'il a joué dans The Smile I've Loved Your Eyes. Oui. J'ai failli ne pas le dire, mais c'est vrai qu'il a cet aspect effectivement toujours mélancolique. Donc en fait, c'est un petit peu un mélange de plein de choses. Et c'est pour ça aussi que j'expliquerai plus tard. Mais c'est vrai que c'est un drama qui m'a beaucoup déboussolée parce que c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est un mélange d'inspiration d'énormément de dramas. Et surtout, ce qui m'a le plus déboussolée, c'est au niveau de la musique. Moi, j'ai eu un gros problème. Enfin, pas un problème, mais ça m'a pris beaucoup de temps à digérer l'OST parce que vraiment, pour moi, j'étais désorientée parce que pour moi, c'était un mélange de plein d'OST et de dramas différents. Moi, ça m'a perturbée pendant très longtemps, les six premiers épisodes. Ça m'a beaucoup perturbée parce que l'OST, en fait, j'ai fait l'impression d'entendre plein de musiques de dramas différents en même temps. J'étais vraiment déboussolée. Je me dis, mais attends, attends, j'arrive pas à me concentrer sur un truc. J'arrive pas à savoir quel drama c'est. C'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. L'OST pour moi est excellent. Franchement, c'est un OST coup de cœur. C'est dansé. Je fais qu'écouter cet OST-là. Mais effectivement, c'est un drama qui est très Goblin-like. Donc, si vous aimez bien Goblin, vous allez kiffer parce que c'est très, très similaire. La question de Dieu, la question de mourir, la question de renaître, la question de pourquoi on est là, la question de vouloir devenir humain, ce genre de choses. Et puis même certaines scènes aussi, je trouve qu'elles sont assez similaires aussi. Ouais, ouais, clairement. Il y a des trucs, il y a des grosses, grosses ressemblances. Donc oui, en soi, si vous avez aimé Goblin, il y a moyen que vous aimiez Jou Mathieu Service. En plus, c'est un drama TVN. Si je dis pas de bêtises, The Tale of the Nightheld, c'était aussi un drama TVN. Oui, c'était aussi TVN, ouais. J'ai vraiment l'impression que TVN essaye de recréer un Goblin, en fait. C'est clairement ce qu'ils ont voulu faire dans Do Me de Service. Ils ont voulu refaire un Goblin. On le sent. Mais après, c'est vrai que ça fait déjà deux fois qu'ils essaient d'en refaire un. C'est plus dans ce sens-là que ça reproche, en fait. C'est plus en fait qu'ils ont déjà fait de Tale of the Nightheld, qui était déjà très, très inspiré de Goblin. Et maintenant, ils ont fait ça. Par contre, tu vois, certes, il y a beaucoup d'inspiration, mais je trouve quand même qu'on en reparlera. Mais en tout cas, pour une grande majorité du drama, ou une grande partie du drama, ça a une identité assez particulière. Je trouve que le concept était pas mal, les acteurs sont différents. Enfin, vraiment, non. Il est nouveau, il est frais, mais en même temps, il est familier. Ouais, c'est ça. Donc, dans l'ensemble, moi, c'est un drama que j'ai apprécié. Mais on va dire que j'avais beaucoup d'attente sur ce drama-là. Et on va dire aussi que je suis un petit peu déçue sur certains aspects, parce que je ne m'attendais pas forcément à ça. Bon, je suis moins déçue qu'un autre drama que je suis en train de regarder ces temps-ci, qui est pour moi encore une plus grosse déception. Mais il est quand même bon. Les deux personnages principaux, j'ai beaucoup aimé. Ça travaille très bien ensemble. Franchement, ça fonctionne. Les deux fonctionnent assez bien. C'est d'ailleurs assez intéressant, parce que vraiment, Soingook, j'ai l'impression de l'avoir redécouvert un petit peu. Ouais. J'ai un gros coup de cœur pour Soingook dans son rôle. Vraiment, il joue extrêmement bien. Il est adorable. Franchement, je le trouve adorable. Après, c'est super bien filmé aussi. L'OST est vraiment pas mal. Donc, vous ne serez pas déçus. Après, si vous avez regardé des dramas depuis très 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 longtemps, et que vous regardez deux matchs de service, c'est vrai que vous allez avoir un avis critique dessus, mais pas un mauvais au point où vous allez détester. Je ne pense pas. Non, non. Oui, c'est vrai qu'après, plus on voit des dramas, justement, plus on a d'expériences là-dedans aussi. Et on devient un peu plus affûté sur ce qui se passe. On ne prétend pas non plus être des experts. Mais on va dire que moi, j'ai plusieurs points négatifs que je soulignerai plus tard. Mais là, on va se concentrer sur le positif. Pourquoi je le conseillerais aussi pour Isouyok ? Moi, je l'ai regardé principalement pour Isouyok. Et finalement, ce qui est assez drôle, c'est que moi, je regardais le drama pour la romance secondaire. Et finalement, je me suis surprise à préférer la romance principale. Ok. Je donne déjà des petits indices pour ce que je vais dire dans la version longue. Pourquoi les regarder pour les thèmes assez intéressants ? Comme je l'ai dit, c'est vrai que ce sont des thèmes un petit peu lourds, on va dire, un petit peu sombres. Tout ce qui est justement le questionnement de la vie. Pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'il y a après la vie ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? L'existence, la mort, le destin aussi. Après, il y a plein de messages. Il y a beaucoup de messages anti-deur. J'ai constaté ça récemment. Il y a un gros, gros, gros message anti-tabagisme dans le drama que je trouve hyper intéressant. Ouais. Et non, dans l'ensemble, vraiment, le couple principal, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé leur jeu. On a vraiment... En fait, pour moi, le couple principal a brillé dans leur qualité d'acteur. Autant l'actrice principale que l'acteur principal, pour moi, c'est un gros oui. Mais du coup, Christelle, si tu devais donner une note au drama, combien est-ce que tu lui donnerais ? Roulement de tambour, le moment le plus important. Si je devais donner une note... Honnêtement, j'ai quand même beaucoup réfléchi. C'est pas un mauvais drama, mais il n'est pas excellent. Donc, je serais dans un 15,5-16. Ah ouais ? Je croyais que j'allais être dure, mais t'es encore plus dure que moi. Et encore. Moi, ma vraie question, c'est est-ce que je suis sévère parce que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce drama-là ? J'en avais entendu des trucs de ouf et que je l'ai vu et que je suis beaucoup plus critique. Ou est-ce que vraiment, il y avait des réels problèmes, tu vois ? Il y en a. Je veux dire, il y a des petits problèmes techniques. Mais de là à ce que j'en sois aussi critique, j'ai envie de dire, par rapport à ce que je pensais, je me demande en fait si c'est moi le problème ou si c'est le drama quelque part. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs que j'ai aimés. Franchement, c'est vrai que quand on fait le compte, il y a beaucoup de trucs que j'ai aimés. Après, j'ai envie d'en parler maintenant, mais je me retiens parce qu'il faut que je regarde pour la version longue. Donc, je suis désolée, je ne peux pas vous expliquer. J'ai envie. J'essaie de justifier ma note, mais je ne vous expliquerai plus dans la version longue pour justifier. Personne, je lui donnerai 16. En fait, je me demande si plus tard, quand je réécouterai le podcast, est-ce que je vais me dire dans mes margots, tu as abusé. En fait, il valait plus, mais c'était juste que tu n'étais pas dans le mood, tu n'étais pas dedans, ce n'était pas le bon drabois en bon moment. Honnêtement, moi, je pense que s'il était sorti à un autre moment, c'est possible qu'il aurait eu plus de... en tout cas plus de 16 sur 20. C'est ça, parce qu'aussi, nous, on est blasé. On a eu Pent-Off saison 1, on a eu Vincenzo, on a eu Ronon, on a eu Loose Cool. En fait, on est en over 12, clairement, de bons dramas, et que maintenant, on est un peu blasé de tout aussi. On a un peu de « ouais, mais non, en fait ». Il y a peut-être de ça aussi. Il y a eu Beyond Evil aussi, qui fait l'oublier. Oui, mais c'est surtout qu'on a eu beaucoup de dramas non fantastiques. Et là, après beaucoup de dramas, là, on en a un autre qui sort fantastique, et on est là « ok, c'est bon, mais il manque un petit truc ». Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est ça que je crois, c'est que tout est bon, mais il manque un truc. Pour voir ce drama, il lui manque quelque chose. Il faut que je m'arrête, j'en parlerai dans la version. Et c'est super drôle. C'est super drôle que tu dis ça parce que c'est exactement ce que j'ai mis dans mes notes. Il manque quelque chose. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, c'est un bon drama, on l'a apprécié, on vous le recommande. Vraiment, ça vaut le coup. Si vraiment ça ne valait pas le coup, et que c'était pas apprécié, et que ça avait été une torture de regarder le drama, on n'en aurait pas parlé ce soir. Car avant, c'était moins une torture que Penta ou Saison 2 a regardé. Quand t'as dit « c'est une torture » à parler, j'étais là « ouh, Penta, Saison 3 ? » Non, vraiment, c'est un bon drama. C'est juste que c'est pas non plus un drama où il y a un truc émotionnel. En fait, c'est le drama de ma vie, tu vois. Voilà, exact. C'est pas non plus, surtout ces temps-ci avec les conditions mondiales dans lesquelles on vit, c'est pas non plus le meilleur drama qui sort au bon moment. J'avoue, j'avoue, j'avoue. On est un petit peu morts. Je veux de la joie, hein. J'en ai marre d'avoir des hôpitaux, des malades, des morts, c'est bon, c'est fatiguant, là. Un peu d'espoir. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore, et d'autres plateformes mais je les connais un petit peu moins. Si jamais, vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de ou bien tout simplement avec le nom du podcast qui est Donc, je pense qu'on a fait le tour sur le review de Deux Mathieu Service. J'étais avec Christelle. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de regarder le drama. J'espère que ça vous a donné envie de regarder les dramas tout courts. Si jamais, vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'on a pensé de Deux Mathieu Service et pourquoi on lui a mis 16 et pourquoi on trouve qu'il manque quelque chose, je vous invite à venir avec nous dans la version longue. On va élaborer tout ça. On va vous expliquer nos travies, ce qu'on a ressenti durant le drama, nos observations aussi. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye. Ciao. 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 Ciao.